assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ginaabini sante ya le juillet juan tibi sallallahu alayhi wa sallam n'yungifi avec l'association mcdev une très grande association ad association qui lutte pour le développement des migrants au sénégal avec la télévision top tv autrement aujourd'hui on est avec le président monsieur maquette job monsieur le président n'yungle les chiars m'a léfaï boubaq abou rachman djallo d'une thème sarghal qui ligne n'y a pas qu'il y ait une bise ou taille ou yenoa top tv selon le wesso biseu taille d'aimale androch a que gnao hamni sur les navets de nous maintenant sur les partenaires mouron courreux bwa hamni n'youtouté fondation rosa luxembourg quand biseu taille bwa hamni madame de kou aïe tout qui est là madame de kou aïe maman york village migrante n'yanko amal gil mouno wakanti n'yary mbib boudjaki bi moye rewou toukali l'ingélie sén yana d'oùnini tiwa lu n'y fe nio ag n'y fe bbgu niou nan n'yko mana tochale tienten rewi n'yokho itam n'youtom tchisou n'youtom tchisou n'youtom khalat yann tantou n'y n'yantimane indi mokham n'akkiwa lu politique le wale et tom tchisou aïe En 13 ans, c'est à l'inspect de l'Union européenne. Il y a plusieurs années aux Français qui ont eu un balanqueur et a-t-elle d'Espagne. S'étudiant, tout est née pas d'un système de ménagie. Comme 21 ans, on a pu profiter de cette occasion des mises. Tout le monde sait qu'il y a des filles et qu'il y a des filles. Monsieur le Président, nous avons fait cette association. Mais ce qu'on voulait savoir, c'est d'écouter. Mais où est-ce que vous avez besoin ? Ou vous avez besoin de vous mettre dans vos côtés ? Où est-ce que vous avez besoin de vous donner ? Oui, vous savez, nous sommes dans un pays du Sénégal. Donc, nous devons avoir besoin d'un pays de Mme Tachaway. Il y a des filles et des filles. Nous avons des filles de l'hautomus de l'hautomus et des filles de l'hautomus. Nous devons nous parler de leurầy. Les filles, d'autres filles peuvent être étudiés. Je ne sais pas si les filles de l'hautomus n'ont jamais besoin de l'hautomus. Mais ils se font dans une chanson qui est plus en anglais. Ce sont les filles de l'hautomus de l'hautomus. Nous devons trouver une nouvelle fête que vous tous les servirez sans вним s'il n'y a pas. Et à leur achat de ces choses, elles sont pourront trouver des courants et les blocs dans ce qui s'est ruiné. Elles ont beaucoup de femmes, avec les femmes, où elles ne peuvent pas être de taille, ne peuvent pas être de taille, ou des légumes. Elles ne peuvent pas être de taille, et elles ne peuvent pas être de taille. Donc, nous sommes tous les membres de votre travail. Etatam, nous avons dit que les deux membres de Kouril et de Jérôme, nous ont dit qu'ils aient les membres de Nisseur pour que vous puissiez mieux. Je vous remercie le Président. Il y a deux personnes qui m'ont écouté. C'est qu'on a écouté les témoignages des enfants qui sont venus à l'école. Mais ils ont dit qu'ils sont venus. Ils ont dit qu'il y avait 48 jeunes. Il y a deux personnes qui sont venus au Sénégal et qui sont venus au Sénégal et qui sont venus au Sénégal et qui sont venus au Sénégal. C'est ce qu'il a dit. Luxembourg. Rosa Luxembourg. C'est une relation avec Rosa Luxembourg. D'où est-ce qu'elle est ? Nous avons rencontré avec Rosa Luxembourg. Nous avons rencontré en 2017. Nous avons rencontré avec Rosa Luxembourg pour les donnes. Nous avons rencontré par les parents et de nous étions plus élevées. Nous étions appris à nous en terminer notre âgée. Nous étions à cetteiinienne. Il m'a dit que leur soldierit, ils m'aiment les enfants, ils m'aiment tout le monde, mais ils m'ont dit qu'ils s'apprêtent depuis la undertake de travail. Ils sont différents d'entreprises de l'Écoles en Première Migration. Au revoir, ils ont laissé les filles sans lui, sans lui Orthodox receive aux Écoles. Ils ont laissé les plus de morts et les plus grand-nous en fever et à ce qu'ils ont fait. Dans le cadre de l'essai, pourquoi vous pouvez-vous parler à des jeunes de 48 personnes qui ont été annoncées à deux personnes? Comment est-ce que le Sénégal peut-il s'occuper? Comment pensez-vous à l'opinion nationale et internationale que ce qu'on a dit? Il y a une question de gestion des données. Elle est en train de ne pas le savoir. Quand on a dit que les jeunes de la France ont été employés, ils ont été occupés de l'Ukorel. Ils ont été occupés d'un gouvernement. Ce n'est pas le temps, il était donc à l'envers. Il faut qu'ils ont été occupés de l'Ukorel. Ils ont été occupés de l'Ukorel en Marseille. Les jeunes ne sont pas à l'envers parce que les jeunes, comme nous le disons, les gens qu'ils ont ont vu, ils ont vu des gens qu'ils ont détruit, quand ils ont fait un peu d'un sénégal, ils ont dit deux fois. En tout cas, l'ambiance-là, il y a des moyens, des matoukas, ils vont prendre le travail et il faut qu'ils soient toujours venus voir les enfants ne sont pas venus pour les enfants ou pour les enfants ne peuvent pas se mettre. Je m'appelle Klaus-Dieter König, je suis le directeur régional Afrique de l'Ouest de la Fondation Rosa Luxembourg. C'est une organisation allemande, une organisation de la solidarité internationale. Je dis ça parce que surtout sur le thème de migration, ce qui nous emporte que nous travaillons aussi en Allemagne, aussi en Allemagne pour changer l'opinion des Allemands, pour rassurer qu'ils sont moins racistes, qu'ils cherchent à comprendre pourquoi il y a les migrants et les migrantes et pour aussi qu'ils comprennent que ce n'est pas les migrants qui sont le problème. Les problèmes, si l'Allemagne a des problèmes économiques, ce n'est pas les migrants qui sont la cause de ça. S'il y a les écoles qui n'ont pas assez d'argent, c'est les prioritaires budgétaires du gouvernement, ce n'est pas les migrants qui font que c'est le cas, etc. Si les Allemands comprennent ça, on emporte là-bas le message qu'on a appris ici aussi, que les gens qui, ici au Sénégal, décident d'aller vers chez nous, ils ont des bonnes raisons, ils sont des personnes responsables, ils veulent soutenir leur famille, ils veulent même faire quelque chose pour le pays, parce que finalement, ce que la plupart vont faire, c'est transférer beaucoup d'argent ici. Tout ça, c'est ce que les Allemands ne comprennent pas, il faut les faire comprendre. Oui, ça c'est notre mission et aussi, nous travaillons avec McDev, mais je crois que le président a tout expliqué, là je ne vais pas aller en détail. Merci beaucoup. Mais de votre point de vue, on aimerait savoir un peu aussi sur la collaboration entre l'ISA Luxembourg, dont vous êtes le directeur régional, et l'association McDev. Bon, ce que je peux dire, il y a des partenaires idéals, et McDev, pour moi, c'est un partenaire idéal, parce qu'il y a cette combinaison, tout à l'heure dans la réunion, j'ai utilisé le mot compassion. Il y a le travail avec beaucoup de compassion, avec les migrants qui sont retournés, avec les gens qui ont le projet d'aller en Europe ou ailleurs. Il y a un programme qui cherche à créer de l'avenir économique, avec les formations pour les gens. Mais on ne s'arrête pas là. On est aussi là pour faire public le message politique, pas politique politicienne, mais ce message-là qui dit au gouvernement en Afrique de l'Ouest, il ne faut pas faire le travail des Européens à protéger leurs frontières. Et pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire quand même, protéger les frontières ? Protéger les frontières, c'est un mot qui est faute, fautif, parce qu'on ne protège pas. Ce qu'on fait, on fait que les humains n'ont plus le droit de se déplacer dans ce planète. C'est autre chose, ce n'est pas une protection. Alors, ce message aussi qu'ils font au leur gouvernement ici au Sénégal, mais aussi à notre gouvernement en Allemagne et dans toute l'Union Européenne, c'est ce message qui nous importe aussi dans ce partenariat. Mais est-ce que vous avez des difficultés à travers le pays, le Sénégal, pour votre mission ? Hormis Mikteev, sur le plan national, vous rencontrez des difficultés. Vous pouvez y énumérer une ou deux difficultés que vous rencontrez. Non, on peut dire non, vraiment, il n'y a pas de... Même aussi avec les autorités du Sénégal, au contraire, on nous accueille très bien. Le Sénégal accepte toutes les fondations dites politiques de l'Allemagne avec leur aussi idéologie différente et ça, c'est vraiment un atout au Sénégal. Tu as parlé tantôt de morts. Nous, entre 2006 et 2009, lors des premières vagues de migration, on a fait une enquête sur la question migratoire aux îles Canaries. On l'a fait avec un journaliste, Pamiaï, que vous connaissez, de Témoin. On l'a fait avec une ONG française qui s'appelle... de Bretagne, qui s'occupait de pêche. Le thème de l'enquête, c'est l'impact de la migration sur la pêche. C'était les premières grandes vagues avec les pêcheurs qui amenaient le pirogue en eau. Lorsque Pamiaï est allé sur place aux îles Canaries, à Ténérife, et qu'il a rencontré le consul, ils ont parlé de statistiques. Le consul a dit que, déjà, comment on reconnaît les jeunes Sénégalais ? On les reconnaît parce qu'ils portent des bagues, ou bien ils ont des gris gris, ou bien les lochos, les pêcheurs qui les amènent, c'est inscrit le nom d'un marabout de ceci. Donc, c'était le consul du Sénégal à Ténérife, qui est quand même espagnol, M. Fernando. Il nous a dit que, sur les côtes de Ténérife, on a pu récupérer, entre 2002 et 2006-2007, à peu près 3 000 cadavres. Parce qu'à l'époque, les jeunes ne savaient pas comment accoster sur les îles. Souvent, ils accossaient sur les îles avec des falaises. Et leur pirogre se fera casser. Voilà. Et il dit que, si on récupère 3 000 cadavres, il faut multiplier par 3, c'est à peu près 10 000 qui sont perdus en mer. Ils ne parlaient pas de ce qui ne sont pas arrivés. Mais nous, qu'est-ce qu'on avait considéré à l'époque ? Il n'y avait aucune émotion, il n'y avait aucune prise en charge de tous ces décès, et disparu. C'est lors du gouvernement d'Ablaye, Ablay-Wad. C'est la période Ablay-Wad. Donc, nous aussi, on s'est mobilisés autour de ça pour dire que nous avons un gouvernement irresponsable, inconséquent. Et nous donnons toujours l'exemple de l'Amérique ou de certains pays américains, européens, où lorsqu'on ressortissait des problèmes ou a disparu, on ne le décrète jamais décédé, on le décrète missing ou disparu, et on le cherche. Et je donne toujours l'exemple du Vietnam, où jusqu'à aujourd'hui, on recherche d'anciens soldats de la guerre du Vietnam qui sont disparus. Et les parents attendent toujours, mais on ne le décrète jamais mort. Mais nous avons des gouvernements irresponsables, et nous, nous avons une attitude politique, comme l'a dit le docteur. Nous sommes de la gauche, ça, il faut le dire. Nous sommes des éléments, des militants de la gauche. Donc, nous n'avons pas la même perception des choses, mais nous voulons faire bouger les choses. Qu'est-ce qui t'a motivé d'achat 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 d'achat? Oui, je vous remercie. Je vous remercie aussi pour que vous vouliez. Parce que j'ai travaillé avec eux depuis 2012, depuis le biais de la Fondation Rosalie Zambour. Au départ, j'ai eu comme secrétaire, mais j'ai venu comme si je n'ai pas eu une place, j'ai vu ce que j'ai eu, j'ai eu le milieu, j'ai eu la coordinatrice, parce que comme le job, le fou, le folle, la femme, la femme, la femme, vous vouliez que vous vouliez que vous vouliez, 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 que vous vouliez. Parce qu'il n'a pas d'achat d'achat, et qu'un personne ne souffre, et aussi, que vous vouliez, qu'ils à nousient arrêter, et qu'ils ont chacun fait ça, et qu'ils ont bien l'achat d'achat, car ils passent à le faire en sorte de travail. Pendant ce temps, il s' einfache, car je suis venu comme le gare, il faut de tout faire réussir, et qu'il faut toujours faire, donc ils restent auimetière, et à l'achat d'achat d'achat d'achat. Parce que, qui ne me déplace, et ne me déplace, et on ne me déplace, C'est ce que j'ai fait pour moi, c'est que je suis en train de me faire une coordination, je suis en train de me faire une coordination. Et aussi la Fondation Rosa Luxembourg. Parce qu'on peut aussi avoir tout ça. Parce qu'on est là depuis le début de l'année. Un grand merci à tous et à tous. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501